... Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est un sénateur. Bonjour Gaëtan Gorce, vous êtes sénateur de la Nièvre. Merci d'être avec nous pour cette matinale d'info. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, c'est Véronique Jacquier de Sud Radio et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour. Bonjour. Gaëtan Gorce, on attend François Hollande face aux Français. Cela fait longtemps que l'on n'a pas entendu le Président de la République. Assez tout dans le quinquennat, vous avez été critique à son égard. Vous croyez dans un sursaut ? Le Président de la République peut réussir cet exercice ? Malheureusement non. Je pense qu'on a manqué le virage dès 2012, c'est-à-dire qu'il fallait dire la vérité aux Français. Il fallait ensuite obtenir d'une Européenne des engagements fermes sur une relance par l'investissement qui était indispensable pour sortir de l'activité. Ces deux conditions, pédagogiques et économiques, n'ayant pas été obtenues, le quinquennat était forcément très difficile et il le restera jusqu'à son terme. Vous vous sentiez seul quand vous avez pointé des critiques envers François Hollande ? Oui, surtout que moi je n'ai pas critiqué tout de suite. J'ai soutenu François Hollande au début, j'ai essayé de faire passer des messages. Manifestement, ils n'ont pas été entendus. J'ai senti sur le terrain la montée de la colère dès le début 2013. Malheureusement, aucun écho ni au Parlement ni au gouvernement. Voilà, c'est un constat qu'on est malheureusement obligé de faire. J'en suis désolé. On se souvient de vos propos très sévères. Après sa visite notamment à Carmeau, c'était en 2014, sur les terres de Jaurès. Vous êtes toujours très sévère à l'égard de François Hollande. Est-ce que vous faites une nuance quand même entre François Hollande et Manuel Valls ? Ou est-ce que vous mettez aujourd'hui le tandem exécutif dans vos critiques communes ? Écoutez, je vous parlerai très librement, parce que je n'ai pas l'habitude de faire autrement d'ailleurs. Je pense que le reproche est plus à faire au président de la République. Je ne parle pas de François Hollande, ce n'est pas un problème de personne. C'est les choix politiques qui ont été faits que sur Manuel Valls. Manuel Valls a une cohérence au fond. Il a dit très tôt qu'il souhaitait une gauche différente, qu'il soit évidemment plus tourné vers les entreprises, plus tourné vers l'Europe. Le président de la République laisse penser qu'il fait des réformes et ne les fait pas. Il place le Premier ministre dans une situation impossible. Personnellement, je préfère que ces réformes telles qu'elles sont annoncées, qui ne vont pas dans le bon sens de mon point de vue, soient freinées. Mais enfin, ça crée une situation de confusion à la tête de l'État, dont on voit bien les conséquences. L'opinion publique ne comprend pas la politique qui est conduite. Mais est-ce que vous reconnaissez Manuel Valls ? Manuel Valls qui a voulu être un Premier ministre réformiste ? Vous le reconnaissez ? Manuel Valls est dans une position impossible. Je pense qu'au fond même, il faut s'allouer. Je ne suis pas du tout proche de l'application qu'il mène, mais il faut s'allouer au fond sa détermination, que celle d'un homme d'État, d'assumer au fond ses responsables Premier ministre dans des conditions qui sont particulièrement difficiles. Il n'a pas aujourd'hui des marges de manœuvre, enfin en tout cas, il n'a pas eu au début les marges de manœuvre dont il aurait eu besoin pour mener la politique qu'il estimait utile. L'émission de demain soir sur France 2, vous pensez que le président peut reprendre la main ? Vous pensez qu'un exercice télé peut le remettre en selle ? On sait qu'il se prépare pour 2017. Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il soit un candidat en 2017 ? Est-ce que c'est un cadeau qu'il fait à la gauche ? Je crois que la question doit se poser effectivement du point de vue de la réponse qu'on peut apporter aux Français. Aujourd'hui, François Hollande a perdu la confiance des Français, c'est très net, et une partie de la gauche aussi désormais. Donc il doit en tirer les conséquences. Plus tôt il annoncera qu'il ne se représente pas, mieux cela vaudra pour la gauche. C'est la même chose pour Sarkozy. À droite, on voit très clairement que l'opinion française ne veut plus ni de Sarkozy ni de François Hollande. Il faudrait donc, si l'un et l'autre pouvaient agir dans le sens de l'intérêt de l'État et du pays, qu'ils décident très clairement de laisser le débat s'ouvrir pour 2017 autour d'autres personnalités. Donc le souhait que je forme aujourd'hui, parce que l'appel que je lance, c'est que François Hollande et Nicolas Sarkozy renoncent à être candidats à la présidentielle. Il n'y a pas de honte à considérer qu'on n'a pas finalement atteint totalement ses objectifs. Je pense que ce serait apprécié aussi par les Français de consacrer qu'enfin un responsable politique agit pour des raisons qui ne sont pas personnelles, mais dans l'intérêt de l'État. Moi, je ne peux que l'inviter à le faire. Il faut tirer les conséquences d'un échec. Et c'est un échec. La gauche est divisée, le pays ne repart pas, la confiance n'est pas là, l'économie est en difficulté. Ce n'est pas pire que Sarkozy. Mais justement, quand vous faites ce parallèle, la conséquence, c'est que les Français se disent alors il ne reste plus que l'extrême droite. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut absolument aider à construire une alternative, une alternative à ceux qui sont en place. Alors alternative à ceux qui sont en place, il reste à peine un an pour construire quelque chose. Parce que vous faites un peu, vous dites François Hollande, ce n'est pas la solution. Est-ce qu'il y a une autre solution possible ? Ce matin, il y a un sondage IFOP fiducial Sud Radio qui place nettement en tête des personnalités largement préférées des Français pour la gauche. C'est Emmanuel Macron qui vient de fonder son mouvement. Est-ce que ça, ça représente un espoir pour la gauche aujourd'hui ou ce n'est pas ça la solution ? Ce qu'il faut observer, c'est ce pourquoi Emmanuel Macron peut sembler représenter un espoir. Parce que pour le coup, lui, il est rafraîchissant dans son approche. Mais ses idées sont très vieilles. On voit bien quand même qu'elle s'appuie sur une conception. C'est le violibéralisme qui essaye de se manifester sous une apparence beaucoup plus enthousiasmante qu'auparavant. Mais pourquoi les Français le plébiscitent ? Ce n'est pas tellement pour son programme. C'est parce qu'il a l'air de sortir hors système. Il n'appartient pas ou il n'appartenait pas avant à ce système. Alors qu'il y en est au fond très largement issu. Mais l'image qu'il a, c'est qu'il n'appartient pas au système. On voit donc bien qu'il y a un doute généralisé par rapport à ceux qui sont produits par les partis politiques, le système politique. C'est ça la question. D'où l'intérêt des primaires. Et si François Hollande devait annoncer ce que je peux souhaiter, mais enfin on verra bien ce qu'il se passera, qu'il se retire de la course, les primaires pourraient avoir lieu. Tant que François Hollande fera peser l'hypothèse de sa candidature, les primaires n'auront pas lieu parce que la confiance ne sera pas là vis-à-vis des Verts. Mais justement, à propos des primaires, est-ce que c'est la bonne méthode ? Vous prenez depuis toujours une espèce de remobilisation des Français, des électeurs, un nouveau langage en politique. Est-ce que les primaires sont une solution ? Elles traduisent la défaillance des partis. C'est clair qu'elles introduisent une compétition permanente, très personnalisée. Et donc de ce point de vue, elles affaiblissent plutôt le débat politique. Mais comme les partis et le système n'est plus capables de produire des candidats qui recueillent le soutien assez large des Français, il faut donner la parole aux Français, il n'y a que les primaires qui permettent de le faire. Et à gauche aujourd'hui, on voit bien qu'une personne ne s'impose par lui-même. Il faut donc qu'une primaire permette de dégager une légitimité à celui qui pourrait le soutenir. Donc en soi, vous êtes pour une primaire ? Oui, je suis effectivement pour une primaire. Ça ne me paraît pas... C'est sans doute la pire des solutions, mais comme disait l'autre à l'exemple... Mais toujours sans François Hollande, pour donner toutes ces chances à la gauche d'avoir un candidat au second tour. Le problème, vous l'avez bien compris, c'est que si François Hollande est candidat, le Parti communiste, les Verts et d'autres ne participeront pas. Bien sûr, le problème, c'est François Hollande. Pour la gauche aujourd'hui, le problème, c'est François Hollande. Je ne reprendrai pas une formule d'Arnaud Montebourg dans un autre contexte, mais là, pour le coup, aujourd'hui, pour la gauche, le problème, c'est François Hollande. Vous ne deviez pas être très populaire dans votre groupe parlementaire au Sénat ? Ça dépend, parce qu'en fait, vous vous apercevez que beaucoup de gens pensent comme moi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours l'envie. Parfois, j'aurais tendance à ajouter le courage de le dire. Mais quand on regarde la situation, quand même, on a une situation économique et sociale particulièrement dégradée. Une situation politique qui se traduit par une augmentation constante de l'abstention et du vote extrême. Si à partir de là, on est forcé de faire en permanence des compromis, de dire le contraire de ce qu'on pense et de fonctionner avec des accommodements qui vont à l'opposé de ce qui est utile pour le pays à un an de l'élection, je pense que ce ne serait pas responsable de la part d'un dirigeant politique. Je suis élu depuis 1997. Je pense que j'ai gagné le droit de parler librement, surtout quand je pense que la situation est aussi grave pour le pays et pour la gauche. Vous n'avez pas la langue de bois, il est clair. Sur le fond, j'ai remarqué qu'une des dernières questions écrites que vous avez posées dans cette maison, ici au Sénat, sur les jeunes demandeurs d'emploi, est-ce que les réponses de Manuel Valls en début de semaine, est-ce que celles sont à la hauteur, notamment le prolongement des bourses, la surtaxation des CDD ? Est-ce que c'est la bonne méthode ou finalement vous dites... Non, je pense qu'on se trompe dans l'analyse qu'on fait de la contestation à la loi El Khomri. C'est un prétexte, c'est une sorte de symbole... Ça c'est hors loi El Khomri d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a une situation de précarité qui n'a fait que s'aggraver sur le marché du travail. Ça n'a pas commencé avec François Hollande, ça a commencé bien avant, mais ça s'est prolongé. Il est particulièrement ressenti par les jeunes et ça traduit, et c'est assez normal, un désarroi et une colère qui s'expriment. Et les mesures partielles qui seront prises ne pourront pas désamorcer totalement cette colère parce que c'est des réformes structurelles qu'il faut engager. Pas celles qui nous sont allancées, pas celles qui portent... L'idée de surtaxer les CDD ? Véronique Jacquet ? Pourquoi pas, si on a besoin d'argent ? Mais ce n'est pas ça qui changera la donne. Ce qui changera la donne, c'est deux choses. C'est d'abord, sur ce domaine, c'est d'abord d'engager un grand programme de soutien à l'activité par l'investissement. On n'a pas les moyens de relancer l'activité par le pouvoir d'achat, c'est clair. On aurait dû l'engager depuis longtemps par l'Europe, si elle était d'accord, sans l'Europe, si elle ne l'était pas. Je pense qu'elle l'aurait au final acceptée pour moderniser notre économie, faciliter la transition énergétique, rénover nos grandes infrastructures, ce qui permettait d'injecter de l'argent dans l'économie et de soutenir l'emploi. Les jeunes en auraient aussi indirectement profité. Deuxièmement, c'est faire en sorte qu'on gère les publics de l'emploi localement, parce qu'aujourd'hui, les publics de l'emploi sont menés à une échelle nationale de manière très vague à partir du dispositif qui sont décidés dans les cabinets ministériels qui ne correspondent pas aux besoins du terrain. Et puis, on pourrait dire qu'il y a une troisième mesure à prendre, qui serait de réserver les baisses de charges aux petites entreprises pour progressivement les supprimer aux grandes et ne les maintenir que pour les emplois qualifiés. C'est-à-dire qu'il faut inciter les grandes entreprises, qu'ils font d'ailleurs déjà pour une part, à ne financer que les emplois qui créent de la valeur ajoutée au sens où elles reposent sur une vraie qualification. Ces trois mesures nous permettraient de relancer l'activité et d'apporter des réponses sur l'emploi. Autre chapitre ce matin dans Libération, Manuel Valls déclare « Nous devons, je le cite, être capables de faire la démonstration que l'islam est compatible avec les valeurs de la République ». C'est un discours qui vous va bien ? C'est la bonne approche ? Sur le principe, il me va très bien. Évidemment, l'islam doit être compatible avec les valeurs de la République et la République doit permettre... C'est ça l'enjeu ? Mais ce n'est pas l'enjeu. Puisque vous me posez la question, je pense qu'il faut arrêter d'interpeller en permanence l'islam français qui en plus n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de structure qui prend des décisions. L'islam français, ce sont des centaines de milliers de personnes qui, sur le terrain, vivent leur foi d'une manière très différente, d'ailleurs, plus ou moins intense. Arrêtons de mettre en permanence le doigt sur l'islam. Il y a évidemment un gros enjeu par rapport à la radicalisation de certains groupes, à certaines formes de réflexion comme le salafisme, menant une action concrète par rapport à cela. Mais ces sont de poser... Une fermeture de mosquée, par exemple, salafiste ? Je ne suis pas sûr. Il faut regarder quelles sont les déclarations qui sont faites. Si elles sont en appel au meurtre, au désordre public, c'est évidemment logique de le faire. C'est même absolument indispensable. Mais à force de poser le problème dans le rapport entre la République et l'islam, on renforce cette idée que l'islam n'est pas compatible. Regardez les sondages, les Français attirent les conclusions des débats politiques qu'ils entendent, selon lesquels, très majoritairement aux trois cas, ils considèrent que l'islam n'est pas compatible avec la République, alors que chaque musulman qui vit en France fait la démonstration chaque jour que, justement, il vit dans l'esprit de la République. Donc on voit bien que le débat politique est complètement déconnecté. Ce n'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est les problèmes d'intégration dans les banlieues, le travail qu'on doit mener pour favoriser l'insertion de celles et ceux qui ont du mal à trouver leur place dans la société. La question religieuse doit être traitée différemment et à part. Est-ce que le gouvernement est connecté quand ce matin est dévoilé le projet de loi pour l'égalité réelle et qu'on parle de durcir les sanctions contre les injures raciales et discriminatoires, justement ? Est-ce que là, c'est une priorité ? Non, mais il y a aussi, évidemment, dans ce pays, des discriminations. Il y a une forme de racisme latin qui s'exprime et c'est normal de le sanctionner. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est que, me semble-t-il, c'est que ce soit le débat en soi. Je pense que nous avons une société qui va très mal depuis de nombreuses années. Si vous prenez l'exemple du chômage, il n'est pas descendu en dessous de 2 millions de personnes depuis 1982. Après, on s'étonne que la société soit déchirée, soit divisée, que toutes les occasions soient bonnes pour opposer les Français les uns aux autres ou les Français à ceux qui veulent s'installer en France. Il est évident que, travaillé par un malaise de cette sorte, un chômage élevé, la société ne peut pas bien réagir. C'est-à-dire assez spectaculaire qu'elle ait tenu aussi longtemps sans nourrir autant d'éléments empoisonnés comme le racisme, la montée des extrêmes, etc. Je pense que la société française a plutôt bien résisté, mais elle n'en peut plus. Et le problème, d'ailleurs, auquel nous sommes confrontés à gauche, et je l'avais dit au président de la République quand j'étais allé le voir à la fin 2012, c'est qu'au fond, nous n'avons pas absorbé les effets de la crise de 90 sur la question du chômage. C'est-à-dire que la crise de 90 a provoqué un chômage de masse qui n'a été que très partiellement résorbé. Et la crise de 2008 est venue rajouter une deuxième couche d'inégalité, de précarité et de chômage. Et c'est cette situation qui crée l'impossibilité aujourd'hui de la société de se réunir. Dans d'autres pays, le chômage était faible quand la crise a éclaté en 2008, et donc on peut absorber ce phénomène beaucoup plus facilement. Nous, nous avons accumulé des situations de précarité et de chômage qui rendent aujourd'hui la situation beaucoup plus explosive. Gilles Leclerc, j'en reviens au contexte d'attentats, terrorisme. Je rappelle que vous êtes membre de la CNIL, la Commission nationale Informatique et Liberté. Vous avez rédigé un rapport sur la protection des données personnelles. Vous vous sentez bien, vous, Gaëtan Gor, socialiste, avec l'état d'urgence, avec le prolongement de l'état d'urgence ? Ça, c'est autre chose dans la mesure où on ne peut pas badiner avec la sécurité. Donc, le gouvernement ait voulu prendre des initiatives fermes en la matière et voulu mobiliser tout de suite l'ensemble des moyens. On ne peut pas lui reprocher. La question, c'est de savoir si on doit continuer. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'il va être encore prolongé jusqu'à l'euro, même au-delà ? Aujourd'hui, son efficacité n'est pas démontrée. Je pense qu'on peut agir contre le terroriste sans mobiliser ses moyens. Véronique Jacquet, rapidement. Vous nous avez dit pendant toute l'interview que le gouvernement se portait mal, que la gauche se portait mal. Ce matin, le Parti Socialiste lance sa belle alliance populaire, alliance avec les petits partis, et avec des personnalisés de la société civile. Est-ce que c'est un enterrement de première classe, désormais, pour l'EPS ? On a l'impression que c'est un comateux qu'on n'arrive pas à réanimer, le Parti Socialiste. La question, il faudrait la poser aux dirigeants socialistes qui se livrent à ces simulacres et à ces mascarades. Moi, je ne participe plus d'ailleurs aux instances du Parti Socialiste et je suis désespéré de voir la façon dont on n'aborde pas les sujets. Donc là, on voit bien qu'on essaie de faire des replâtrages, trouver des solutions médiatiques. Il faut s'adresser aux Français et leur apporter des réponses. Il faut mettre aussi en cause celles et ceux qui sont toujours responsables pour une part de cette situation. C'est-à-dire une forme de classe dirigeante qui a totalement oublié ce qu'était le pays réel, qui s'en est éloigné de plus en plus et à laquelle la gauche, pour une part, une fois qu'elle est au gouvernement, s'est identifiée. Les Français le ressentent de cette manière. Quand je vois la façon dont le gouvernement parle des territoires ruraux, des départements comme le mien, comme la Nièvre, des problèmes que rencontrent les gens, je me dis que ce n'est pas la gauche qui parle mais je me dis en revanche que c'est bien d'une certaine façon de voir la société française qui appartient à certaines élites qui ont totalement perdu le contact des Français. Vous n'avez pas encore la tentation de tout simplement déchirer votre carte parce qu'effectivement vous n'êtes pas l'angle de bois ce matin ? Je suis socialiste. Le problème, c'est que ceux qui dirigent ce parti le sont de moins en moins. Ce n'est pas une raison pour moi de renoncer à ce qui me définit politiquement depuis toujours. Gaëtan Gorse, Gilles Leclerc, rappelez que vous êtes membre de l'ACNIL, vous êtes aussi membre de la commission des affaires étrangères et de la défense au Sénat. On a appris des informations du Monde, par le Monde, hier soir, que la DGSE aurait surveillé Thierry Solaire. Est-ce que ça vous paraît plausible et est-ce que c'est quelque chose qui peut interpeller le membre de la commission défense nationale et affaires étrangères du Sénat ? Naturellement, la privatisation des moyens de l'État est quelque chose qui ne peut que choquer. C'est un phénomène qu'on a malheureusement beaucoup connu sous le quinquennat de M. Sarkozy. C'est pour ça que je disais que ce serait faire oeuvre de sa lubrité publique que François Hollande et Nicolas Sarkozy pour des raisons différentes car je ne les mettrais pas sur le même plan de ce point de vue. Renonce à se présenter parce que Nicolas Sarkozy a fait la démonstration. Oui, sur cette affaire précisément. Ce sont des militaires, la DGSE. Pour faire l'épreuve maintenant. Malheureusement, je ne serais pas surpris vu tout ce qu'on a pu voir pendant ce quinquennat. Ce sont les Français d'ailleurs aujourd'hui qui ont pris le droit de son conscient. Ils ne veulent plus revoir ce type de méthode et de pratique. Vous êtes sénateur de la Nièvre. C'était la terre d'élection de François Mitterrand. Qu'est-ce qui reste de François Mitterrand chez vous ? Dans la Nièvre, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas pour le... Je ne personnalise pas. Enfin, voilà. Je ne fais pas de commémoration. Pour moi, François Mitterrand, ça reste évidemment une référence personnelle. Là, à l'intérieur, parce que c'est un homme que j'ai apprécié, estimé, pour lequel j'avais aussi de l'affection. C'est aussi une soeur de famille. Mes parents le connaissaient. Mes grands-parents, j'ai presque été élevé dans le mythe Mitterrand. Mais en revanche, je ne fais pas de culte de la personnalité. C'est-à-dire que je ne suis pas pour les commémorations. La meilleure façon d'être fidèle à Mitterrand, c'est de faire vivre la gauche. Moi, j'ai le souvenir de François Mitterrand en 94, quand on est revenu le voir après avoir conservé le département de la Nièvre, qui risquait de passer à droite à l'époque, dans le contexte que vous connaissez, de la cohabitation, et le plaisir qu'on lui avait fait, et notamment d'avoir fait élire de jeunes conseillers généraux à l'époque, parce que pour le coup, il avait ce souci du passage et de l'avenir. Et lui, son souhait, c'était après lui que la gauche dans la Nièvre ait gardé les élus jeunes déterminés et qui assure cette relève. Je crois que c'est comme ça qu'on peut lui être fidèle. C'est à penser à chaque fois à entretenir la flamme de la gauche. Il ne l'a pas toujours fait de manière satisfaisante, peut-être. Mais en tout cas, il avait ce souci du passage et de défendre une culture politique. Merci beaucoup, Gaëtan Gorce. Vous êtes sénateur de la Nièvre. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos dans cette matinale d'infos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, Yves Arthé et Zoé Cadiot. Merci. Voilà, aujourd'hui, effectivement, j'accueille Zoé Cadiot du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour, Zoé. Et un nouveau venu sur ce plateau qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir, Yves Arthé du journal Sud-Ouest qui est pris à Albert Londres en 1990. Merci, Yves Arthé, d'être avec nous. On démarre ce débrief, comme on dit, des propos à la fois de Gaëtan Gorce et de l'actualité avec Manuel Valls. Stratégie politique ou conviction ? Ou les deux ? Il a dit dans une interview à Libération que nous soyons capables de faire la démonstration que l'islam est compatible avec la République. C'est mon pari. Zoé Cadiot. Oui, c'est son pari. Il parle beaucoup d'islam, M. Valls, et dans des propos toujours un peu surprenants. Par exemple, il a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a dit qu'on assistait à une radicalisation de l'islam de France avec 1% de... Le salafisme allait justement imprégner la société française. Ce qui est très amusant, c'est que dans la part de la ministre de l'Intérieur, il parle d'islam de France. Alors, comme le rappelait Gaëtan Gorce, il n'y a pas d'islam de France aujourd'hui en France. Il n'y a pas d'organisation de l'islam. Il n'y a pas véritablement... Il y a des islams en France. Il y a des islams avec différentes tendances. Et voilà, donc réussir l'islam de France, oui, c'est une chose réelle parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais l'islam est aujourd'hui la deuxième religion en France. Le premier ministre est à Vaud-en-Velin, Yves Arte, aujourd'hui, pour son combat pour la reconquête des territoires, au fond. Oui, c'est assez symbolique, d'ailleurs, qu'il soit à Vaud-en-Velin, puisque c'est à Vaud-en-Velin qu'en 1991, ont débuté des émeutes qui ont donné lieu à deux choses qui sont devenues ensuite des choses récurrentes dans la société française. Premièrement, la grande fracture qui existe entre ces territoires-là. Et deuxièmement, l'émergence de ce qu'on avait commencé à voir à l'époque où j'étais sur le terrain, je m'en souviens très bien, quelque chose qu'on commençait à voir qui était justement l'émergence d'un islam très curieux qui ne s'apparentait absolument pas à l'islam qu'on appelait ensuite l'islam des darons et qui est devenu cet islam que montre du doigt Manuel Valls. Ce qu'il faudrait rappeler, c'est une grande injustice qui est faite à cet islam-là parce que ce qui est vrai, c'est que 2% à peu près ou même 1% peut-être d'une population musulmane est en train de mettre en portafol ensemble des autres. C'est une bataille idéologique, c'est une bataille culturelle, c'est une bataille politique qui va être... Culturelle, vous avez dit le mot. C'est une bataille culturelle parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui à l'islam en France et on ne comprend pas dans quel terreau culturel il baigne. Et ce terreau culturel-là peut donner, peut donner parfois, mais hélas maintenant de plus en plus d'une manière plus cruelle à certaines déviances. C'est une bataille culturelle mais c'est devenu aussi une bataille politique quand on voit que l'islam aujourd'hui est un enjeu pour les différents partis de droite et de l'extrême droite. On passe à un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match. Hier soir, Emmanuel Macron est largement préféré. 69% des personnes interrogées le préfèrent. Alors on va vers un problème Yves Arthé, un problème Macron à gauche ? Je ne sais pas si il y a un problème à Macron mais il y a un problème à gauche. Commençons par là déjà. Ce que disait Gaëtan Gorce c'est juste à l'instant et quand même extrêmement symptomatique de ce qui se passe. Il y a effectivement une atomisation des perceptions de ce que peut être la gauche. Se contenter de dire je suis de gauche parce que je suis pour un ensemble démocratique historien, alors dans ce cas la gauche peut être étendue dans des limites extrêmement vastes. Je pense que tout le problème c'est qu'il manque simplement non pas une idée mais il manque un personnage à gauche. Alors Gaëtan Gorce qui était notre invité ce matin dans cette matinale d'info sénateur de la Nièvre il pense lui que c'est une gauche qui déçoit au fond au cas de Dieu. Il dit que c'était une gauche qui déçoit et il dit surtout que François Hollande est le problème. C'est assez violent comme propos. Il n'est pas langue de bois d'ailleurs. Il n'est pas langue de bois mais enfin comme on dit souvent à l'Elysée s'il vient de casser la baraque il faut faire attention de ne pas être en dessous. Vous voyez ce que je veux dire. François Hollande et Emmanuel Valls dans le même pot Louis Varté ? Non. Je n'ai pas l'impression. Manifestement il a une toute petite préférence que l'on perçoit derrière l'élément de langage. Non, non. C'est d'ailleurs très amusant parce qu'il dit qu'il est de gauche. Dans tous les propos qu'il a tenus ce matin je dirais qu'il est même assez macroniste assez Macron compatible. Il semblerait dans ses propositions qu'il a fait notamment pour redresser la France et donc c'est surprenant. Et pour revenir au succès d'Emmanuel Macron ce n'est pas surprenant quand on voit un petit peu les aspirations aujourd'hui de la société française qu'il veulent d'autres hommes politiques et qui veulent aussi à un autre mouvement. On le voit à notre manière de faire de la politique. On le voit avec le succès des mouvements comme Nuit Debout. 69% des personnes interrogées préfèrent Macron 25% seulement François Hollande et 34% Manuel Valls. Non mais le grand paradoxe auquel on risque d'assister c'est qu'en fait il va y avoir un renversement il est possible que les renversements des valeurs imaginons une seconde qu'il puisse y avoir un duel Juppé-Macron pour tout ça c'est pas impossible sur le papier. On va se retrouver avec des personnes qui étaient d'une famille de droite qui voteraient Macron pour son libéralisme et des familles qui étaient plutôt de gauche et qui voteraient Juppé pour grosso modo son libéral socialisme. On passe à l'église catholique qui s'engage à mieux écouter les victimes Zohé Cadio. Est-ce que c'est une forme d'aveu qu'ils n'en ont pas fait assez ? C'est une forme d'aveu et puis c'est aussi le résultat de plusieurs maladresses de ces derniers temps par rapport à ce sujet-là quand on a vu aussi l'évêque de Loise qui disait par exemple qu'il ne savait pas si la pédophilie était un péché. Ça a quand même pas mal surpris dans les chônières. Quid du cardinal barbarin Yvarté dont on demande de plus en plus la mise à l'écart au fond ? Quid du cardinal le cardinal ce n'est que le symbole d'une certaine manière d'une très tardive prise de conscience de l'église de France par rapport à ça. Le drame c'est en fait que ce qui vient de se produire hier est essentiel et devait être fait. Le problème il aurait dû être fait il y a beaucoup beaucoup plus de temps parce qu'il est absolument impossible qu'on se trouve avec des déclarations qui sont des déclarations en étant gentil on peut dire maladroites tellement décalées par rapport à la situation de dignitaires de l'église catholique qui au fond d'eux naturellement ne peuvent que regretter et que condamner mais ils l'ont fait avec une telle maladresse que c'est absolument impossible de revenir en arrière aujourd'hui. Un sujet qui vient dans l'actualité aussi ce matin c'est Thierry Solaire qui aurait été écouté par la DGSE c'est plausible que les militaires se livrent à ce type de choses finalement on finit toujours par découvrir ce qui s'est passé Zoé Cadio toujours ce qui est très surprenant c'est comme vous le soulignez c'est que ce sont des écoutes qui auraient été organisées par la DGSE qui normalement ne s'occupent pas de la surveillance du territoire mais plutôt de l'extérieur donc est-ce que c'est crédible rien n'est impossible je voudrais le dire mais tout de suite tomber dans la théorie du complot c'est un pas qu'il est difficile à faire il est vrai aussi que Thierry Solaire était à l'époque exclu de l'UMP qu'il était en candidat direct avec un ministère de l'Intérieur donc pourquoi pas la une de l'indépendant qu'on a vu derrière vous d'ailleurs pendant que vous parliez aujourd'hui alors justement c'est la une par rapport à l'ours alors c'est marrant parce que c'est aujourd'hui aussi où sort le film le livre de la jungle avec Balou là c'est une manière un peu plus marrante à vrai dire le papa l'ours Balou est mort il y a à peu près en 2014 et il a réussi à avoir un petit avant donc c'est un message et la dépénalisation du cannabis aussi et la dépénalisation et aujourd'hui c'est un énorme problème dans le département surtout qu'on est c'est un département limitrophe avec l'Espagne il y a des problèmes de trafic énormes entre les deux pays Sud-Ouest Yves Arthé aujourd'hui il bouscule brusque Auguste Misa oui mais ça c'est la une qui est très certainement la une destinée aux pays basques la une générale c'est consacré davantage à Ségolène Royal et le duel à distance c'est qu'il oppose à Alain Rousset qui ne manquera pas d'avoir quelques rebondissements dans les semaines qui viennent d'ailleurs le 20 mai nous serons avec vous avec Sud-Ouest et le groupe La Montagne en Aquitaine dans cette région avec autour d'Alain Rousset merci Yves Arthé d'être venu sur ce plateau ce matin merci Zoé Cadio on se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'info bonne journée à tous les programmes continuent sur Public Sénat